La difficulté, c'est surtout lié aux circonstances, à savoir le peu de temps où il a fallu mettre en œuvre un staff pour être au service de l'équipe de France. Après, le temps imparti pour préparer le tournoi ou un match, il est le même, ça n'a pas influencé, il est le même qu'il l'était auparavant et donc là-dessus, il n'y a aucun changement à noter par rapport au boulot, on va dire, tel qu'il est normalement. Oui, les ambitions sont différentes, on va dire, parce que la France recèle un potentiel beaucoup plus important que j'ai pu le rencontrer en Italie. Donc voilà, les ambitions vont être totalement différentes. Même si, comme tout à l'heure on l'a dit, les conditions sont assez réduites et le temps imparti est réduit, il n'empêche que l'ambition que doit avoir ce groupe, le groupe qu'on a formé, il va être de vouloir rivaliser avec les meilleures nations du tournoi et notamment l'Irlande sur le premier match. Donc oui, nous allons avoir une ambition très différente avec la France, qui a un grand potentiel, un potentiel qui est beaucoup plus haut que celui-ci de l'Italie. Donc les ambitions vont être différentes, en fait. Dès que les conditions et le temps sont assez limités, c'est vrai que notre ambition maintenant est de rivaliser les meilleures équipes, entre lesquelles nous avons l'Irlande, qui sera notre premier opponent. Les principaux changements, ils sont liés au staff. D'abord, ça a été le premier, ensuite lié au groupe également que l'on a formé, où il y a eu pas mal de modifications, des allées et venues, des jeunes qui sont arrivés, des blessures malheureusement sur les derniers jours. Donc il y a déjà tout ce changement-là. Après, le reste, ça reste quand même très basique, je veux dire. À savoir que la première chose qu'il faut arriver à créer à travers ce nouveau groupe, c'est de créer une ambition commune, une histoire commune, des repères communs dans lesquels ils vont se retrouver, ils vont être à l'aise. C'est surtout ça. Donc ça a été le travail qu'on a commencé depuis deux jours, et c'est le travail qui va se continuer jusqu'à ce match de l'Irlande. Donc le main changement a été avec le staff, comme je l'ai dit, l'arrivée de l'Irlande. Et seconde, de course, nous avons aussi un nouveau groupe, avec jeunes joueurs, avec des joueurs qui ont été injuriés dans les derniers jours, donc des gens qui ont été venus et ont été venus. Mais c'est très basique. La première chose que nous devons faire et que nous devons faire est un commune ambitieux, un commune story, quelque chose où tout le monde se sent à l'aise. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis le mois de lundi, et c'est ce que nous allons faire jusqu'à ce premier match contre l'Irlande. Je sais que je suis âgé, mais j'ai pas eu la chance de jouer avec Jacques. Mais c'est vrai que pour revenir à la question, ou du moins ce que vous entremettiez, c'est vrai que j'ai eu la chance de l'avoir à Perpignan. Et pour moi, c'est sûr que c'est du temps de gagner sur le fait que je connais un petit peu sa méthode et sa manière de travailler, et surtout sur ce qu'il veut apporter sur l'équipe et sur l'état d'esprit. Donc par rapport à cela, c'est toujours important et j'espère que ça va nous permettre de bien travailler sur ces dix prochains jours qui arrivent pour préparer ce match qui est primordial. Pour l'équipe, toutes les problématiques qu'il y a eu, ou ce qui s'est passé autour, dont on a parlé, franchement, ça n'a eu aucune incidence sur l'équipe. A savoir que nous, on a travaillé dans de bonnes conditions, ça n'a altéré rien du tout. Et donc, c'est une histoire qui ne nous touche pas et ne nous affecte pas. Voilà, on n'en sait pas plus, on n'a rien à dire. Regarding the team, everything, all the problems surrounding all those controversies have had no influence on us whatsoever. We go on working in very good conditions, we don't know what's happening, we don't see what's happening, so it has really no influence at all.